bonjour 9e et bienvenue dans ce cours j'espère que vous allez très bien commençons notre tour aujourd'hui par la révision sur le COD on va faire ensemble l'exercice numéro 5 remplacer le complément souligné par un pronom personnel complément d'objet direct le COD alors on va répondre à cet exercice ensemble mais avant on va réviser avec une présentation sur les pronoms personnels alors aujourd'hui on va parler de l'objet on va parler de l'objet direct d'un verbe pour trouver l'objet on peut poser la question qui ou quoi vous trouvez l'objet direct d'un verbe en posant la question qui ou quoi alors bien sûr qui en anglais c'est what quoi en anglais c'est où d'accord alors pour trouver l'objet on peut poser deux questions qui ou quoi regardons ensemble quelques exemples exemples d'objet direct par exemple l'homme regarde sa montre regardons cette phrase nous avons l'homme l'homme c'est le sujet regarde c'est le verbe regarder au présent sa montre c'est l'objet on peut poser la question quoi l'homme regarde quoi ça montre ça montre voilà c'est l'homme et voilà sa montre sujet verbe complément direct pourquoi c'est un complément direct parce qu'il n'y a pas de préposition l'homme regarde sa montre alors si on va éviter la répétition on va remplacer sa montre par la et on va écrire l'homme la regarde alors je peux écrire l'homme la regarde d'accord on a remplacé le complément direct par le pronom là et on écrit le pronom où exactement juste devant le verbe deuxième exemple il regarde la télévision il regarde la télévision une autre fois il c'est le sujet regarde c'est le verbe regarder au présent la télévision c'est le complément direct il regarde quoi il regarde quoi alors pour trouver le complément alors pour trouver le complément l'objet on peut poser la question quoi il regarde quoi il regarde la télévision alors on va remplacer la télévision qui est féminin singulier par là et on va écrire le pronom où juste devant le verbe alors il regarde la il regarde la télévision il la regarde il regarde voilà il écoute la radio il écoute ce cd il c'est le sujet écoute ce verbe écouter au présent la radio ce cd c'est l'objet c'est l'objet d'accord c'est le complément complément d'objet direct et pourquoi on dit que c'est un objet direct parce qu'il n'y a pas de préposition c'est une autre préposition c'est pourquoi on dit que c'est un cod complément d'objet direct on va remplacer la radio par là et on l'écrit au juste devant le verbe mais attention le verbe commence par une lettre voyelle on va écrire la radio il écoute il écoute ce cd on va remplacer ce cd qui est masculin singulier par le et on écrit le le ou juste devant le verbe mais attention écouter c'est un verbe qui commence par une lettre voyelle on va l'écrire ici elle l'apostrophe écrivons ensemble la réponse il écoute la radio il l'écoute à l'apostrophe il écoute ce cd il l'écoute d'accord il l'écoute il l'écoute mais l'apostrophe c'est quoi c'est là ici à la première phrase c'est la radio l'apostrophe ici c'est quoi c'est le cd le cd alors il l'écoute il l'écoute il l'écoute mais attention elle ici à la première phrase c'est la radio elle ici à la deuxième phrase c'est le cd on continue c'est un bon étudiant c'est un bon étudiant il écoute le programme audio de français c'est un bon étudiant 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 c'est-à-dire student mais à l'université à l'école anti élèves c'est un bon étudiant il écoute le programme audio de français regardons ensemble la deuxième partie de la phrase il écoute il c'est le sujet l'étudiant écoute c'est le verbe écouter au présent le programme audio de français c'est le complément on va remplacer le programme audio de français par le et on va écrire le ou exactement juste devant le verbe mais attention le verbe écouter commence par la lettre voyelle e c'est pourquoi on va remplacer le par l'apostrophe écrivons ensemble la réponse il l'écoute alors je vais répéter c'est un bon étudiant la première partie de la phrase il l'apostrophe c'est-à-dire le programme il l'apostrophe voilà ex intrégui l'écoute voilà c'est la réponse c'est un bon étudiant il l'écoute l'apostrophe c'est quoi ? c'est le programme audio de français alors pour apprendre la langue française vous pouvez écouter des programmes audio vous pouvez regarder des films à la télé c'est pour apprendre n'importe quelle langue exemple d'objet direct elle écoute sa chanson alors attention je vais remplacer ce par-là sa chanson préférée elle écoute sa chanson préférée elle écoute la musique alors sa chanson préférée c'est la le complément direct puisqu'il n'y a pas de préposition on a expliqué que si vous n'avez pas trouvé la préposition c'est-à-dire que c'est un COD on va remplacer sa chanson préférée on va remplacer la musique le complément d'objet direct par la et on va écrire la où exactement alors ici aujourd'hui nous avons beaucoup de verbes écouter on va écrire la ici mais attention écouter c'est un verbe qui commence par une lettre voyelle c'est pourquoi on va remplacer le A par apostrophe elle l'écoute j'écris la réponse elle l'écoute voilà à l'apostrophe il dit ici c'est-à-dire là là à la première phrase c'est ta chanson préférée là à la deuxième phrase c'est la musique c'est la même réponse pour les deux phrases elle l'écoute sa chanson préférée elle l'écoute elle l'écoute la musique elle l'écoute d'accord alors regardons sa phrase à la forme négative à la forme négative on va écrire elle ne l'écoute pas en parlant de la forme négative on écrit le verbe et le pronom entre ne et pas elle l'écoute elle ne l'écoute pas si vous voulez faire la négation de sa phrase écrivez le pronom et le verbe écouter entre ne et pas elle l'écoute elle ne l'écoute pas on continue avec les exemples le docteur écoute le battement du coeur du patient voilà c'est le patient voilà c'est le docteur on peut dire ici c'est le malade et le médecin et qu'est-ce qu'il fait le médecin ici il l'écoute encore verbe écouter aujourd'hui c'est la journée du côté le verbe écouter alors ici qu'est-ce qu'il fait le médecin qu'est-ce qu'il fait le docteur il l'écoute le battement qu'est-ce que ça veut dire le battement donc c'est le battement du coeur coeur c'est-à-dire du patient du malade le docteur c'est le sujet écoute c'est le verbe écouter au présent le battement du coeur du patient c'est le complément on va remplacer le complément et c'est un complément direct puisqu'il n'y a pas de préposition parle le et on va écrire le ou exactement juste devant le verbe écouter alors le docteur l'écoute le docteur l'écoute le docteur à l'apostrophe c'est-à-dire le écoute voilà c'est la réponse et pourquoi le pronom complément d'objet direct c'est pour éviter la répétition tout à voyer de la répétition par exemple si nous avons un paragraphe il y a un médecin qui est allé chez le docteur le docteur lui a demandé des côtés le battement du coeur et le docteur a commencé des côtés le battement du coeur du patient on ne va pas répéter on ne va pas répéter le battement du coeur le battement du coeur we will not repeat this sentence many times le battement du coeur je peux remplacer I can remplacer le battement du coeur par le so I'll say it one time in the beginning et après je vais remplacer le complément par pronom pour éviter la répétition tout à voyer de la répétition je continue l'objet direct d'un verbe l'action du verbe passer à l'objet direct directement sans préposition alors on est tous d'accord qu'il n'y a pas de préposition l'objet direct d'un verbe peut être une personne ou une chose alors attention quand on parle du complément d'objet direct il n'y a pas de préposition c'est la première condition c'est la première condition deuxième condition pas de problème si le complément est personne ou chose n'oubliez pas quand on a parlé de COI le complément d'objet indirect il y avait une condition l'objet must be une personne en parlant de COI COI l'objet must be une personne mais COD pas de problème personne ou chose someone or something mais l'important il n'y a pas de préposition beaucoup de verbes ont un objet direct et un objet indirect alors peut être vous allez trouver une phrase avec le deux compléments maybe we have une phrase longue une phrase complexe with deux actions with deux actions and you will find COD and COI in the same sentence so si le COD est souligné underlined remplacer le COD par un pronom COD si le COI est underlined souligné alors remplacer le COI par un pronom COI mais si les deux compléments ne sont pas soulignés ne sont pas soulignés you are free de remplacer le COD you are free de remplacer le COI vous êtes libre de remplacer les deux vous pouvez remplacer les deux un exemple d'objet indirect un exemple d'objet direct plus objet indirect il offre des fleurs à la femme une phrase avec deux actions une phrase avec deux actions alors ici des fleurs mais attention je vais remplacer des par les il offre les fleurs à la femme il offre les fleurs à la femme la première partie de la phrase les fleurs alors ici c'est un COD direct c'est un COD direct et la deuxième partie à la femme nous avons ici une préposition à la femme une personne c'est pourquoi on dit que c'est un COI les fleurs on va remplacer les fleurs par les on va remplacer à la femme par lui et on va écrire la phrase je vais vous écrire la réponse attendez je vais écrire trois réponses trois réponses pour cette phrase je vais remplacer les fleurs par les et je vais les écrire je vais écrire les ici alors ils les autres à la femme les c'est-à-dire les fleurs il y a une autre phrase une autre phrase je vais remplacer à la femme par lui et je vais l'écrire ici lui il les offre à la femme laissez les fleurs il offre il pardon lui on écrit lui avant le verbe ne faites pas sa faute on écrit le pronom avant le verbe il lui offre les fleurs et eh bien une troisième réponse je vais remplacer les deux compléments les fleurs par les à la femme par l'ouï et je vais l'écrire où les les fleurs l'ouï à la femme elle les l'ouï offre les les fleurs l'ouï à la femme en parlant de la forme négative on peut écrire et attention offre ici le e si nous voulons faire la négation de cette phrase on va écrire le ne ici le pas ici après le verbe lisons ensemble la réponse il ne les lui offrait pas il ne les lui offrait pas alors regardons une phrase complexe avec deux compléments le premier complément c'est un COD direct le deuxième complément c'est un COI indirect on va remplacer les deux compléments la première partie COD par les deuxième partie COI par lui et si nous voulons faire la négation de cette phrase on va écrire on va écrire les pronoms plus le verbe entre ne et pas il ne les lui offrait pas continuons notre présentation le diapo suivant l'objet direct d'un verbe attention certains verbes ont un objet direct en français mais pas en anglais écoutez le professeur alors ici en apprenant le français ne fait pas la comparaison avec l'anglais le français c'est une langue l'anglais c'est une autre langue elle ne fait pas la comparaison entre ni l'anglais ni l'arabe par exemple le verbe écouter on a dit que c'est la journée de verbe écouter aujourd'hui nous avions beaucoup d'exemples avec le verbe écouter écouter le professeur écouter la radio écouter le concert écouter et suivre les recommandations de quelqu'un en parlant de verbe chercher chercher son livre chercher le parking chercher sa voiture dans le parking alors ici il n'y a pas de préposition c'est-à-dire que c'est un T-O-D les pronoms objets directs attention ce n'est pas seulement le, la, les ce n'est pas seulement le, la, les mais nous avons d'autres nous avons d'autres pronoms par exemple me me on peut trouver un apostrophe plus plus une lettre voyelle il 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 m'informe il me montre d'accord mais attention montre c'est-à-dire que alors ici il me dit te le, la nous, vous, les et on va regardons des exemples ensemble en parlant des objets directs par exemple il l'aime il l'aime à l'apostrophe peut-être sa mère peut-être son père peut-être le français peut-être l'école alors il l'aime il l'admire peut-être la petite fille le petit bébé il la respecte là ici peut-être c'est le professeur la professeure l'enseignante la mère la soeur la grande soeur la grand-mère alors ici complément féminin elle le respecte le c'est-à-dire le père le directeur le professeur est-ce qu'il aime oui elle l'aime et on ne sait pas un apostrophe c'est quoi on peut imaginer par exemple la pomme par exemple la pizza par exemple le restaurant par exemple son ami son ami son ami masculin son ami féminin d'accord alors on peut imaginer un petit exercice répondez aux questions utilisez des pronoms objets directs dans vos réponses attention les pronoms sont placés devant le verbe attention on écrit le pronom ou juste devant le verbe est-ce qu'ils regardent la télévision est-ce qu'ils regardent la télévision oui ils la regardent est-ce qu'ils écoutent la radio oui ils l'écoutent répondez aux questions utilisez les pronoms objets directs dans vos réponses alors voilà ici c'est la réponse est-ce que la mère mène sa fille au musée est-ce que la fille mène sa fille au musée alors ici regardez c'est la mère et voilà c'est sa fille ils sont où exactement ils sont au musée alors on peut dire oui la mère la mène verbe mène c'est-à-dire ici take alors ici oui la fille la mère la mène au musée est-ce que la petite fille admire le tableau oui la petite fille l'admire est-ce que la petite fille admire les fleurs oui elle les admire alors répondons ensemble est-ce que la mère mène sa fille au musée oui elle la mène au musée numéro 2 est-ce que la petite fille admire le tableau oui on va commencer par oui elle l'admire on a remplacé le tableau par le mais attention verbe admirer commence par une lettre royale c'est pourquoi on a remplacé le e par apostrophe elle l'admire est-ce que la petite fille admire les fleurs oui elle l'admire les admire les fleurs floriales c'est pourquoi on va écrire les admire répondez aux questions utilisez le pronom objet direct dans vos réponses est-ce que le monsieur apprécie qu'est-ce que ça veut dire verbe apprécier apprécier c'est-à-dire apprécier apprécier est-ce que le monsieur apprécie l'art moderne on va répondre cette fois par non on va répondre par non et on va remplacer l'art moderne par elle parce que le verbe apprécier commence par une lettre royale d'accord non et vos livres de choisir oui ou non quand vous voulez non il ne l'apprécie pas je cherche l'apostrophe apprécie pas révisons la réponse est-ce que le monsieur apprécie l'art moderne non il ne l'apprécie pas si vous voulez répondre par oui quand vous voulez oui il l'apprécie numéro 2 est-ce que le monsieur aime l'art moderne alors ici on va répondre par non il ne l'aime pas est-ce que vous aimez l'art moderne alors c'est une question à vous et vous êtes libre d'exprimer votre point de vue votre opinion moi personnellement j'adore l'art moderne je vais répondre par oui oui je l'adore je l'adore alors c'est une question avec le vous c'est pour le respect on respecte la personne à qui on pose la question est-ce que vous aimez l'art moderne oui je l'adore mais si vous ne l'aimez pas alors non je ne l'adore pas je ne l'adore pas on continue attention les pronoms sont placés devant le passé composé en parlant du passé composé on écrit le pronom ou avez-vous vu le grand cognon je vais répondre je vais répondre par oui au passé composé on écrit le pronom juste devant l'auxiliaire avoir oui je l'ai vu oui je l'ai vu le grand cognon alors j'ai remplacé le grand cognon non par le et je l'écris ou juste devant l'auxiliaire en parlant de la négation du passé composé non je ne l'ai pas vu attention on ne peut pas écrire le participe passé entre ne et pas on écrit le participe passé après le pas oui je l'ai vu non je ne l'ai pas vu on continue attention les pronoms sont placés devant le passé composé avez-vous vu le pont Golden Gate à San Francisco alors je vais écrire par je vais répondre par oui je l'ai vu si vous voulez répondre par non alors non je ne l'ai pas vu pardon pourquoi j'ai ajouté le e il ne faut pas faire l'accord on va parler de l'accord avec le Cod après avez-vous vu le pont le pont c'est-à-dire Bridge Golden Gate à San Francisco j'ai remplacé le pont Golden Gate c'est le complément direct par le et je vais écrire le pronom juste devant l'auxiliaire à voir oui je l'ai vu non je ne l'ai pas vu deuxième question avez-vous visité le bâtiment qu'est-ce-à-dire bâtiment bâtiment c'est-à-dire building avez-vous visité le bâtiment de l'Empire State à New York je vais répondre par oui je l'ai visité avant l'auxiliaire je l'ai visité il me manque l'accent l'accent circonsul pardon l'accent flagu je l'ai visité j'ai remplacé le bâtiment de l'Empire State à New York par par le ou je peux remplacer seulement le bâtiment de l'Empire State par le et je vais écrire le juste devant l'auxiliaire on peut continuer à New York si vous voulez d'accord oui je l'ai visité à New York oh oui je l'ai visité ah il fait ça avez-vous visité la France maintenant je vais parler de l'accord oui je l'ai visité oui je l'ai visité la France féminin c'est pourquoi je dois ajouter je dois ajouter l'accord je vais l'ajouter en rouge voilà à l'apostrophe ici c'est-à-dire là la France la France féminin c'est pourquoi j'ai ajouté l'accord oui je l'ai visité oui je l'ai visité plusieurs fois par exemple numéro 2 avez-vous vu la Torricelle oui il faut commencer par les lettres et voyez avec majuscule oui je l'ai vu à l'apostrophe c'est-à-dire la Torricelle la Torricelle féminin c'est pourquoi je dois faire je dois accorder le verbe avec le sujet je dois accorder le verbe avec le sujet oui je l'ai vu d'accord alors ici qui est à ça aujourd'hui vous êtes 24 24 24 24 d'accord je continue le diapo le diaporama avez-vous compris l'emploi des pronoms objets directs alors oui je l'ai compris oui oui je l'ai compris d'accord avez-vous appris les pronoms les attention c'est pluriel oui je l'ai appris attention verbe appris apprendre le participe passé de apprendre se termine par s on ne peut pas ajouter s normalement il faut accorder d'accord – Sous-titrage FR 2021